Musique 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 Prends Sam Ça commence à donner, hein? Alors voilà le camion de Papy Thierry, donc là il met sa moto, le petit rail, pour remonter la moto là-haut, ça c'est bon ça. Donc une cellule Touareg, des jolis coffres partout. Oh la place qu'il y a là-bas-dedans ! Thierry, il y a quoi là-dedans ? Mais pourquoi tu as un frigo là ? Non, c'est un congélateur, c'est un congélateur, c'est pour avoir les petites glaces. Ah mais c'est bon ça. Tout ce qui est électronique de l'autre côté ici. Ah bah vas-y, on regarde. Donc, putain, voilà. Wow l'usine à gaz. Mais là j'ai tout, la perceuse, tout ce qui est outils quoi. Tout ce qui est outils. Bah tu sais que maintenant je commence à avoir un peu le truc. Si tu pars voyager comme ça, il faut quand même du matos. Tu pars pas avec la bite et le couteau là. Putain, c'est propre hein. Du lit de tronc, génial. Putain, c'est bien fait. Bon alors. Oh putain. Wow. Il a la télé le type. Putain, tu es un vrai retraité toi. Donc on lit le système de lit avec des rangements dessous. Ah ouais, bien. Tu vois, les deux côtés. Super. Là, pour manger à quatre, il faut attendre. Nickel. Alors ça c'est énorme. Ça c'est bien. Ça c'est un brevet maison hein. Ah. C'est breveté. Les bouteilles en dessous, pas de pied. Ah ça c'est bien, pas de pied. Franchement c'est bien. Et puis là, tu vois. Juste à baisser. Et le lit est là. On fait en permanence, c'est un grand lit. Tu t'emmerdes. C'est un peu couché dans le sens de la longueur. Ça c'est pour moi, c'est indispensable. Ah ouais. Ouais. J'aime bien. Bah ouais ouais, après de toute façon. Après bah toi, tu as des placards. Des placards, des penderies. Ouais. Il y a du rangement. Des rangements, les casseroles, les trucs comme ça. Ouais. Et là. Et là. La douche. Putain. Avec le trône. Oh putain. Paul ménager n'avait pas fait. Ah ça va, c'est propre. La petite cuisine, comme moi je ne cuisine plus, je ne m'emmerde pas avec la cuisine. Putain, pour un cuistot. Je supporte tout. Et puis donc, le passage cabine qui fait partie du cahier des charges que je cherchais sur le véhicule. Ça c'est très bien. Voilà. Il faut un passage cabine. Ouais. C'est indispensable. Ouais. Il y a la petite cabine alors. Ohlala. T'es vachement haut là-dedans. Ouais. C'est bien. Ouais, ouais. Pour ça t'es haut. Putain, c'est bon ça. Bah ouais. Franchement, top. Et en frigo ? Et en frigo. Ah ouais, nickel. Oh putain, mais c'est immense. En 65 litres. Ouais. Ouais. Avec un pédon. La glacière. Ouais. Ohlala. Et en batterie, t'es batterie lithium. Batterie lithium, ouais. De chez qui ? Tu as mis quoi comme batterie ? Ouais. Ouais. 200 litres de flotte. Ouais. 120 litres de gasoil. En plus. 110 litres d'origine. Plus 120 litres. Plus 120 litres. Oh putain. Ah non, c'est génial. Attends. Ça c'est quand il y a des copines. Ouais, c'est voilà. Je ne devrais pas le dire. Tu ne le coupes pas, hein. Ça, je prends le cours. Ah putain, c'est bon ça. Nickel. Et ça, ça consomme que d'âge en plus. Ah ouais, bah le JuLED, ça ne coûte rien. Donc voilà. Propre. Putain, c'est fou comme tu es haut là. C'est fou comme tu es haut là. C'est énorme. C'est trop bon. Tu prends un dévers avec ça, tu transpires deux fois. Ah ouais. Tu transpires du cul et du front. Et puis, j'ai eu l'accident. Ouais. Ouais, ouais. Précaution. Tu m'étonnes. 37, 12 et demi, 17. Propre. Putain. Et là, donc, je vais faire changer les suspensions aussi. Ah ouais, parce que là... C'est l'arrière de 5 cm, tu vois. L'avant, il n'y a pas de souci, mais c'est l'arrière. C'est derrière que ça relève un peu, ouais. Et puis, je mets des suspensions un peu sport, pour pouvoir rouler un peu plus, quoi. Ouais. Très beau. Très beau, Thierry. Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Bon, comme vous l'avez voyé, son camion est vraiment très bien fait. C'est un personnage qui a beaucoup voyagé avec sa femme dans les stands. Donc, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, tout ça. Il a une énorme expérience. Et aujourd'hui, il est donc un Toyota avec une cellule. Il est passé sur ça, parce que malheureusement, il a eu un accident. Donc, faites attention. Toujours être attentif à sa piste, parce que l'erreur arrive vite. Alors que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Et du coup, dû à cet accident, il s'était déjà prévu dans sa tête, si vous voulez un camion. Ils sont partis sur ça. Donc, c'est un autre style de voyage avec une cellule un peu plus grande. Je trouve ça franchement sympa. Le Iveco est très joli. Donc, c'est une série où il y avait pas mal de soucis mécaniques, mais bon, qui vont être corrigés. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao bye, ciao bye. Et merci Papy Chirip pour m'avoir permis de filmer ton Iveco. Allez, bis à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada